Nous ferons abstraction de ces grosses tâches, de ces boutons que personne ne peut cacher. Merci bien, public. Bonjour les gens, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 personnes qui m'ont sur le plus. Donc, ce n'est pas des personnes que je connais, des personnes que j'ai trouvées sur Insta. 3 mecs que j'ai trouvés sur Insta et un mec que j'ai trouvé sur Youtube. C'est vraiment pour moi des styles simples. Et comme j'aime vraiment ce qui est simple, mais qui... Pour moi, ça peut être simple, mais péter, et pour eux, ça pète, c'est ouf. J'adore leur style et je voulais vous les montrer, du coup. Donc, je me suis encore mis dans mon lit, parce que quand j'utilise mon téléphone, mon ordi, en fait, je préfère être dans mon lit. Je suis mieux. Alors, le premier gars, c'est Rowan Row. Enfin, son pseudo Insta, c'est Rowan Row. Après, je ne sais pas combien ça peut l'endroit. Clairement, enfin, c'est le top. Enfin, en fait, c'est le mec qui, pour moi, est vraiment au-dessus, au-dessus, au-dessus. Regardez un peu son feed, déjà son feed. Enfin, il est simple, mais propre. Enfin, toutes, elles sont ouf. Mais regardez ça un peu. C'est classe, c'est nickel, il n'y a rien qui déborde, c'est propre. C'est aussi le gars, enfin, le gars a du style, le gars le flou. J'avais carrément créé une collection pour répertorier un peu ses tenues. Vous voyez ça un peu ? C'est simple, c'est très, très simple. Vous me direz, il y en a qui ne vont pas forcément kiffer, qui ne vont pas dire « il n'y a rien de ouf ». Et en fait, ce mec, déjà, j'adore son style. Et aussi, c'est exactement le genre de corps que j'ai envie d'avoir. Bon, après, il faut que je le mette à la muscu, il y a énormément de travail. Je me fais de la peine. Ça aussi, ça, ça m'a grave inspiré. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de par-dessus, enfin, à l'époque, j'ai toujours pas de par-dessus. Mais, enfin, le fait que ce soit, donc, le centre orange et tout le reste de la tenue qui est noir, trop propre. Ça aussi, ça m'inspire de ouf. Aussi, c'est lui qui m'a fait kiffer le look total noir. De base, j'aimais pas trop, j'étais pas trop fan, je me disais que c'était un peu de terme. En fait, en voyant sur toutes ces photos, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mal. Et après, j'ai testé sur moi et je trouvais que le rendu était correct. Évidemment, c'est pas aussi propre que sur lui. Le mec, en fait, a un style simple. Je pense que comme il a le corps pour, eh ben, tout rende archi bien sur lui. Je trouve vraiment, si vous êtes en quête d'un spiff, on compte qu'il est vraiment cool. Le deuxième, son style, je le trouve vraiment ouf. Je suis toujours là à regarder chacune de ses photos. Autant, parfois, il sort de tenue un peu basique, je trouve, selon moi. Parfois, il sort de tenue, mais ouf, comme celle-ci, je trouve qu'elle pète de ouf. Ça, ça, là, je vais la refroidir, c'est obligé. Zéro personnalité. On met le bas chino comme ça, un motif avec un décalage avec la veste biker qui fait un peu le mec bad boy, tu vois. Et les sneakers blanches. Et il a même mis des chaussures noires pour matcher avec sa veste. C'est archi bien pensé. Je suis, enfin, vraiment... Ça, c'est une des photos de son compte qui est ma préférée. J'aime vraiment beaucoup. Ça aussi, ça aussi, c'est propre, c'est beau, c'est simple, tu vois. Il a fait un look total noir avec la couleur qui pète, même si ça pète pas trop de ouf. Mais bon, enfin, c'est la couleur qui se différencie. Enfin, t'as compris. La veste de couleur marron, un peu marron comme ma peau. Je me disais que ça irait pas trop bien aux personnes de ma couleur de peau. Je me disais que ça allait plus aux personnes de couleur claire ou aux personnes de couleur très foncée. Avec les brins le plus souvent, je trouve que ça allait mieux au printemps après son avis perso. En fait, comment ça rend sur la foudre, je trouve que c'est vraiment bien, c'est propre, ça lui va bien, quoi. Après, je sais pas si c'est l'association de couleurs qui fait que ça rend aussi bien, mais bon, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça, c'est trop, un truc que je pourrais porter. Petit bomber kaki, que je n'ai pas. Petite jean bleu clair délavé. Bon, les trous, je suis pas trop fan, mais bon, sur lui, ça rend bien, je trouve. Chaussure blanche, évidemment. La petite casquette, les lunettes de soleil, la petite dégaine là, tu vois. Peut-être tourné sur la gauche, sur la droite, je sais pas. Peut-être tourné, enfin, droite pour l'attitude. Les comptes que je suis comme ça, ça me fait rêver, en fait. Les mecs que je suis sur Insta, c'est soit des mecs qui font rêver, genre, par leur voyage, par leur vêtement, par leur corps aussi. Enfin, genre, t'as trop envie d'être à leur place, tu vois. Les faits street, avec le mur, avec des graffitis derrière, c'est beau, quoi. Enfin, c'est de l'art. Après, le troisième mec, donc, semble-là, c'est I am Mayer. Alors, lui, en plus, le mec, enfin, il a l'air grave sympa, enfin, je peux pas dire parce que je le connais pas, mais bon, c'est un des seuls qui passe vraiment sur les comptes des gens qui like, qui laissent des commentaires et tout. Et parfois, il like tes photos, donc, enfin, t'as l'air d'être un mec grave cool. Enfin, tu vois, c'est le genre de personne que t'as envie de rencontrer. Perso, moi, quand je vois ce mec, enfin, je me dis que j'aimerais trop être comme lui, enfin, physiquement. Déjà, il est grand et tout, il est fin et tout, il est pareil au niveau du torse et tout. Enfin, c'est trop comme ça que j'aimerais être plus tard. Encore une fois, c'est quelque chose de simple, mais comment ça rend sur lui, enfin, je trouve ça tellement beau. C'est juste clean, c'est propre, ça donne trop envie d'être comme lui, en fait. De base, je suis pas trop fan des t-shirts avec trois couleurs, parce que je trouve que c'est difficile à associer. Et vu comment il l'a mis, enfin, ça rend trop bien. Moi, je kiffe l'orange, je trouve ça rend trop, trop bien. Cette photo, ça a vraiment confirmé le fait que j'adore les total look noirs. C'est ajusté comme il faut, le bon beurre au-dessus qui épaissit. Trop, 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 c'est trop long. Voilà, donc ça, c'était les trois mecs sur Insta que je voulais vous montrer. Rosé, c'est un américain. Rosé the nigga. Trop propre, la photo, elle pète, elle est ouf. Bon, la majeure partie de ce qu'il fait, c'est plus sur YouTube. Enfin, en tout cas, moi, je préfère son compte YouTube à son compte Insta. Regardez ça, s'il vous plaît, regardez ça. C'est lui qui m'a donné envie d'acheter cette veste, d'ailleurs, j'ai acheté la même. Donc, on va faire un petit tour, genre, vite fait, sur sa chaîne YouTube, parce que je vais vous montrer quelques tenues qu'il a montrées, que j'aime beaucoup. En plus, ce que j'aime bien avec ce mec, c'est que comme il parle anglais, ça m'entraîne un peu. Ça, 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 ça. Ça, c'est trop beau. J'ai raison. Ça, c'est trop propre, c'est archi-propre. Ouais, ça fait grave bad boy, en fait. C'est pour ça que j'ai en voulu une, en fait. Après, il faut qu'il y ait les soldes, les bonnes soldes, au bon moment. C'est pas cette tenue que je voulais vous montrer, c'était plus une autre, là, qui l'avait faite. Qui était un peu plus habillée avec la veste biker. Ouais, voilà, ça, 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 ça. Regardez ça, c'est un flou de malade. Ça donne grave des idées. Sauf si c'était une autre vidéo qu'il avait faite sur les essentielles, les vestes que tous les mecs doivent avoir. En fait, ce mec a un style de ouf. Et en plus, il explique assez bien, il est grave dynamique. Donc, j'aime vraiment trop ces vidéos. Il donne envie de s'intéresser davantage aux vêtements. Ça doit être mon YouTuber préféré. Voilà, les gens, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bah j'ai un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça sur mes inspi, bah n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je vais vous mettre les liens des 4 gars, là, dans la description. Donc, voilà, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, aussi. Je vous l'indique juste là. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez bien. J'ai la flemme de me lever de mon lit, donc je vais pas me faire la main sur la caméra, comme ça. Je vais juste vous dire tchouss. Sous-titrage ST' 501